Représentation pratique d'une fonction du second degré, ça sera toujours une parabole. Il y aura qui est une spécificité, et que cette parabole aura donc un oeuvre de symétrie. Ça, c'est toujours caractéristique des paraboles. Donc, une fonction de second degré, une fonction d'une fonction degré, oui, du second degré, une fonction du second degré, donc avec des x carrés à l'intérieur, sera toujours représentée par une parabole qui admettra toujours, un mètre à doter, oui, non, ou un accent, si c'est de T. De T ? Oui, bien, vous doutez en tant que moi, on fait de compte, qui admettra de toujours, un axe de symétrie, et, on va faire des petits rappels de secondes, un axe de symétrie, et un sommet. Alors, ce sommet pourrait être un minimum, ou un maximum. Donc, ce sommet, ça va être ce qu'on appelle un extrémant. Un extrémant, ça porte bien un sommet, c'est un point qui est extrême. Donc, soit en termes de minimum, ou en termes de maximum. Donc, concrètement, vous allez avoir une courbe qui sera soit comme ça, soit comme ça. Vous n'aurez pas d'autre choix de courbe avec un sommet. Ici, ce sommet représentera un minimum ou un max ici. Le premier, c'est quoi ? Un minimum ou un max ? Là, ça représentera le minimum. Soit comme ça. Donc, toujours pareil, un axe de symétrie. Un sommet. Et cette fois-ci, le sommet représentera un maximum. Attention, pour vous, le sommet en français, ça veut dire le point le plus haut. Vous avez bien compris qu'en mathématiques, le sommet, ça veut dire... Vous êtes finis, hein ? En partie. En mathématiques, le sommet, ça veut dire le point le plus extrême. Ça peut être le point le plus haut au niveau des ordonnées, mais ça peut être aussi le point le plus bas au niveau des ordonnées. Donc ça, c'est vraiment important, la notion de représentation graphique d'une fonction du second degré. D'accord ?